La deuxième demi-finale opposera Socrate et ses filles, le français, à Michael Millet. La deuxième demi-finale opposera, le français, à Michael Millet. La deuxième demi-finale opposera, le français, à Michael Millet. La deuxième demi-finale opposera, le français, à Michael Millet. La deuxième demi-finale opposera, le français, à Michael Millet. La deuxième demi-finale opposera, le français, à Michael Millet. La deuxième demi-finale opposera, le français, à Michael Millet. Dans le coin rouge, il représente le club Red Team. Il représente la France ce soir, il est âgé de 23 ans, il mesure 1m70 et il est pesé à 67 kilos. Ses disciplines sont le soldat, le kickboxing et le k-1. son coach, et s'il vous plaît, c'est un petit peu une légende dans le monde du pied-poing, son coach, c'est monsieur Reda Sadouki. Il comptabilise 20 combats pour 16 victoires, donc deux pas, TKO et seulement 4 défenses. Il est deuxième à l'opin de Suisse de sondage 2016. Il est troisième au championnat de France de sondage 2017, 2018 et 2019 du groupon Monsieur Saffi Socrates ! Face à lui dans le coin bleu, il représente la team sondage italienne. Il représente ce soir son pays, l'Italie. Il est âgé de 23 ans, mesure 1m83 et il est pesé à 67 kilos. Ses disciplines sont le sondage, le kickboxing et le k-1. Son coach est monsieur Walter Lomini. Il comptabilise 6 combats, 4 victoires et seulement 2 défenses. Il est, s'il vous plaît, champion d'Italie PWKA A de sondage 2018. Faites du bruit pour monsieur Millier-Miquel ! Ça sera le combat pour la deuxième demi-finale du tournoi Contender, c'est moins de 67 kilos en 3 reprises de 2 minutes. Allez, c'est la deuxième demi-finale dans ce tournoi Contender, dédié au moins 67 kilos. Comme je viens de le souligner, Jérôme Vidal, le speaker. Socrates et ses filles pour la France, la race team opposée à Michael Millier pour l'Italie. Un duel physique, parce qu'il est un peu plus grand. Michael Millier, plus longiligne, et Socrates est plus petit, plus musculeux. Et ça part tout de suite du côté italien, on déclenche le zone basse. On prend un peu plus l'initiative des deux côtés. Évidemment, la saisie. Les deux hommes sont rompus à l'exercice du sondage. Ils connaissent bien les règles du sondage. Joli, belle projection de la part de Michael Millier, l'italien. Il faut en faire un peu plus, évidemment. On l'a vu sur la première demi-finale, où la projection ne fait pas tout. Attention, deuxième projection de la part de Michael Millier, et non pas Ludovic. Boxeur du CSMO, qui fait de grandes choses en savate, en kickboxing en anglaise. Et Socrate, qui cherche à casser la distance, à imposer sa puissance. Physiquement, il en a sous le pied. Il travaille bien les deux mains. Il suit avec le genou. Et il met un peu à mal, l'italien. Il met une grosse pression physique. Il touche pas mal en anglaise. Ça, ça peut payer. C'est très bien. Il se fait toucher. Il va être compté, je pense. L'italien, il est compté sur ce crochet. C'est ce qu'il fallait faire, finalement. Ne pas paniquer par rapport aux projections. Rester dans le match et toucher derrière. Il a du mal à se relever, l'italien. Je pense pas qu'il ait pu repartir. Oh là là, c'est fini. C'est assez expéditif. C'est la fin de la première demi-finale. Donc, on aura une finale franco-française. Franco-française. On la voulait ? Ah ouais, et la France qui montre que c'est une grande nation. Oui, oui. Il s'en a. Socrate et ses filles, qui est un petit peu comme toi, qui vient du pied-point, qui s'est testé là-dedans, qui s'est dit, tiens, ça marche bien. L'intervention du docteur Saïdi. Alors, ses rations, alors je l'ai dit, je l'ai écrit plein de choses sur le docteur Abdelhamid Saïdi, qui est pour moi un héros de la vie moderne, qui sait plein de choses, qui a trois doctorats, qui perdent plusieurs ans, qui est un exemple pour la jeunesse, mais qui est surtout un super médecin. Super médecin et qui est passionné aussi par notre sport. Ah ouais, qui connaît bien, qui connaît bien son sujet, qui n'arrive pas comme ça par hasard. Il y aura un entracte juste après ce combat, on va vous accompagner jusqu'à la décision et puis on vous laissera respirer tranquillement pour reprendre les choses. On est plutôt bien dans le timing. Parce que l'entracte était prévu à 20h30, il est 20h34. Ça a été intelligent de la part de Socrate et ses filles, de ne pas paniquer sur les projections, on reste dedans, et il est encore dedans un peu, l'italien, on le sent, il n'est pas franchement récupéré, il n'est pas forcément à l'aise. Et donc, déclare il a une heure dans le final. Le point rouge, monsieur, et c'est fini, Socrate ! Allez, Socrate qui s'impose dans ce combat, qui va rejoindre. Abza Abdou pour cette finale. Franco-Française du tournoi Contender du Tech Time, Fancy Championship dédié au moins de 67 kilos, à tout à l'heure.